C'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme, ta ta ta, moi la mer elle m'a pris, je me souviens, un mordi. Ici dans le Finistère Nord, on est balayé par les tempêtes, la houle, les vagues. Et c'est vraiment l'endroit idéal pour les algues. Elles sont oxygénées, brassées, l'eau est pure. C'est l'or vert de la Bretagne. De la pointe nord du Finistère à Paimpol se développe entre 700 et 800 variétés d'algues. Et depuis 2013, c'est le précieux butin de Julien. Il est ce que l'on appelle un cueilleur de la mer. Avec le recul des choses, on prend conscience qu'on vit vraiment dans un endroit fabuleux. Et en plus, la nature est très généreuse en Bretagne avec les algues, les fruits de mer, les poissons. Rencontre avec un enfant du pays, mais aussi avec une ambassadrice bien décidée à démocratiser celle que l'on surnomme le super aliment de demain. C'est énorme. C'est le plus grand champ d'algues d'Europe. C'est notre grenier à blé. Ça, c'est de la dulce et elle est magnifique. C'est la palmaria palmata. C'est l'algue la plus récoltée en Bretagne. Chaque mois, lors des marées à grands coefficients, Julien est sur le pont. Armé de sa paire de ciseaux, il pratique la taille douce. Les marées, ça ne dure que deux ou trois bonnes heures. On est tributaire des éléments de la marée, donc l'affluence de la lune. Et en même temps, des vagues, de la houle et aussi, bien sûr, de la météo, du soleil ou de la pluie. Après des études de chimie, notre maraîcher de la mer se passionne pour une algue connue et reconnue aujourd'hui, la spiruline. Et ils voyagent pour la faire connaître. Quand j'ai pris conscience de la puissance des algues au niveau nutritionnel sur l'alimentation humaine, je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Quand je suis revenu en Bretagne, je me suis dit, mais ça, c'est la spiruline des Bretons. Je me sens très, très, très bien ici et je passe mon temps dans l'eau. C'est mon deuxième bureau, ouais. Plus il y a du vent, plus il y a des vagues, plus c'est la tempête et plus c'est génial, en fait. Les algues, elles aussi, ont besoin de conditions particulières pour bien se développer. Mais on a la chance d'avoir encore des eaux très froides qui viennent des pôles. Mais c'est vrai qu'à l'avenir, si le Gulf Stream disparaît et que les océans se réchauffent, il n'y aura presque plus d'algues en Bretagne non plus. Elles vont migrer vers le nord, vers l'Irlande, l'Islande. Julien vend ses trésors auprès des maraîchers et des particuliers. Mais sur les quelques 700 espèces présentes dans le garde-manger qu'est la Bretagne, seules une dizaine sont autorisées par l'usage alimentaire. Alors la dulce fraîche, moi j'adore ça, parce qu'elle a un petit goût sucré. Il y a de la mâche, du croquant. Régine est une adepte des algues et met tout en œuvre pour les faire connaître du grand public à travers des ouvrages pratiques ou encore des sorties et formations. Un petit plat qu'on va faire en direct, un wrap. Donc notre belle algue violette, rouge, qui est de la dulce. Regardez comme elle est belle, délicieuse. Et je vais couper des petits morceaux. Je les ai découvertes en arrivant sur le secteur, mais il y a une quinzaine d'années. C'est incroyable, ça a du goût, c'est bon pour la santé. Véritable bombe nutritionnelle, elles contiennent des protéines végétales, des vitamines à gogo, du fer ou encore du potassium. L'algue est un aliment de demain. On pourrait même dire que c'est un aliment d'aujourd'hui parce qu'on en mange sous une forme d'additif. C'est-à-dire de 400 à 407, c'est des algues avec des gélifiants, des texturants, des additifs, etc. En Asie, ils mangent tous des algues parce qu'ils connaissent déjà ça depuis qu'ils sont pichounes. Nous, on ne connaît pas ça, on n'est pas élevés avec de l'algue. En Asie, la consommation de végétaux marins par personne équivaut à notre consommation de salades. Et inutile d'habiter en bord de mer pour découvrir la cuisine aux algues. Elles s'achètent, séchées ou fraîches dans les magasins bio et les poissonneries et peuvent se décliner à l'infini. Commencez par des tartares tout simplement ou bien saupoudrez les plats que vous faites. Et là, on va bénéficier des saveurs, des nutriments présents dans les algues, que ce soit l'adulce ou d'autres algues. Et ça va faire du bien à l'organisme. Julien fait partie de ceux qui la transforment et la valorisent. Et pour cela, il sèche ses légumes de mer. C'est le meilleur, fraîchement récolté. Sorti de l'eau, c'est un vrai régal. On n'a pas besoin de les rincer à l'eau de mer car elles sont propres. C'est-à-dire qu'on les cueille dans des endroits où il n'y a pas de sable. On sèche nos algues en extérieur sous serre. On préfère travailler avec le soleil que d'avoir un séchoir qui consommerait du gaz ou beaucoup d'électricité pour déshydrater nos algues. Donc l'algue doit sécher en maximum 48 heures afin de préserver toutes ses qualités. Et puis la qualité aussi bactériologique. Aujourd'hui, ils sont environ 70 professionnels, comme Julien, à récolter les algues en Bretagne. Tous défenseurs de cette alternative écologique et de cette nourriture saine qui un jour, peut-être, deviendra une nouvelle habitude alimentaire. Il n'y a pas besoin de terre agricole. Il n'y a pas besoin d'engrais. Et il n'y a pas besoin de douce. Donc on a un aliment qui est zéro défaut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada